salut à tous c'est cosmic mode gaming alors aujourd'hui nous allons tester la démo de detroit become human donc c'est un jeu signé qu'antique du mme donc le studio qui a créé il vienne et bien tout ça donc ce jeu va sortir le 25 mai je crois et je m'en souviens bien on laisse approcher tout ça on la sait les petites scènes voilà quand il dream donc ça confirme que c'est le studio qui l'a fait donc voici à l'écran d'accueil des toits et des communes alors le nom de la mission c'est la prise d'otages donc on a commencé la démo on a les options commande ok en tout cas ce jeu il a l'air d'être vraiment graphiquement beau donc nous allons être dans la voie je choisis la difficulté donc occasionnel ou expérimenter on va prendre occasionnel comme c'est une première et ça me regarde les modifications ok alors l'action se passe le 15 août 2038 le soir à 20h 29 donc nous jouons dans la peau de connor un android rk 800 donc les android ils ont l'apparence humaine allez avançons ok en plus c'est en français allons-y avançons donc se déplacer avec du joystick gauche ça ça reste classique aux marches arrière ok avec le joystick droit ok vers le haut donc on regarde le portrait alors on analyse ok vers d'être une famille je crois que si j'ai compris c'est la petite fille qui a été prise en otage alors que se passe-t-il ici apparemment voilà la maman de la petite fille allez surprise que c'était un android qui a été envoyé avoué un véritable humain bon alors il y avait un truc au sol vous je regarde apparemment c'est vers le bord un gouramina ok alors on a le choix de soit le laisser ou le sauver moi je j'ai le choix de le sauver donc je vais le remettre dans son aquarium moi je vais essayer d'être un android assez compatissant ok maintenant r2 pour les objectifs ok trouver le commandant allen donc ce jeu selon vos choix que vous allez faire ça va influencer sur le déroulement des scènes voilà le commandant allen je crois que c'était celui qui était à l'ordinateur donc parler je m'appelle je suis donc je dis qu'on a apparemment c'est un autre android qui qui tient la fille en otage d'accord donc voilà on prend ce comportement ok alors on va lui demander son nom écoute la priorité c'est de sauver cette gamine alors occupe toi de ce putain d'endroit c'est moi tu as raison le principal c'est de sauver la petite fille la probabilité de réussite 48% ok ok donc comprendre ce qui s'est passé vous allez sauver l'otage à tout prix voilà je vais jeter un oeil apparemment il y a un truc à faire alors il faut analyser ouais ok faut analyser les indices ah pourtant j'ai appuyé dessus ah d'accord fallait rester appuyé sur le triangle j'avais pas fait attention ah là il y en a encore un autre ok alors on doit sûrement reconstituer une scène ah ouais je veux bien alors appuie ok ah d'accord fallait sûrement les prendre dans l'ordre ok bah j'appuie sur R2 et L2 ok d'accord bon on recommence on va voir là je comprends pas trop pour l'instant ouais bon à chaque fois il me... oui il doit y avoir un certain ordre à faire c'est pas grave ouais on imagine qu'il a pris le flingue et après il a pris les balles bon je vais essayer une dernière tentative on va voir ok bon on a compris en toute façon pas besoin de faire un dessin alors voyons voir on va aller fouiller la chambre de l'otage apparemment c'est dans l'ordre ok bon il y a une petite tablette c'est le petit ami de la fille donc daniel mais j'ai comme l'impression que ce daniel va pas nous être inconnus on va voir ah il y avait un truc écoutez oh d'accord ok pendant qu'a écouté de la musique l'android en a profité ensuite je regarde bien s'il y a d'autres détails apparemment non ok on dirait qu'il commence à s'exciter l'android il commence à s'exciter l'android avançons examiner les victimes ok ah bah il y a une victime ici apparemment il y a quatre indices alors ok déjà un indice ici ok au suivant au niveau des yeux décédé de john phillips donc ça doit être le oui voilà c'est le papa de la petite fille il n'y a pas un autre indice quelques paires sûrement une question de placement là on les a vus c'est une histoire de bien se placer j'ai dû oublier quelque chose quelques paires sûrement au niveau du bras peut-être ah 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 ici oui blessure pare-balles ok ça revient à celle que j'ai déjà vu on va en voir quand même pas évident de trouver la quatrième indice ouais ça on l'a déjà vu bon bah on va en rester là pour l'instant on va en rester là sur les analyses alors que va-t-on faire maintenant ah il y a encore quelque chose au sol sans bleu frais ok androïd blessé donc c'est un modèle PL5600 c'est ça parce que j'ai pu faire attention et donc ça doit être ça ce genre de modèle d'android bon bah on va sortir je crois qu'on a compris oula oula elle est méchante et bah ouais vraiment ses menaces à exécution quasiment va falloir vraiment le calmer alors quel est ton nom ? je m'appelle Connor je m'appelle Connor je m'appelle Connor je sais beaucoup de chance sur moi évidemment on le sait son nom je viens de sortir de ce mauvais pas on a vu euh dans la tablette de la petite fille d'accord il va falloir vraiment le mettre en confiance alors on va y aller on va le rassurer je veux juste discuter et trouver une solution discuter je veux pas discuter cette reserve de toute façon c'est bien son copain le même qu'on avait vu sur la tablette alors on va dire je sais qu'Emma et toi et tu es très proche tu penses qu'elle t'a trahi mais elle n'a rien fait de mal elle m'a menté ah d'accord il faut vraiment le stabiliser c'est pas évident finalement elle est comme les autres c'est vraiment là qu'on influence sur les chevaux alors on va dire compatissant écoute je sais que ce n'est pas ta faute ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme non il faut vraiment faire attention aux émotions j'ai jamais voulu ça je les aimais tu vois mais c'était rien à leurs yeux rien qu'à l'esclavation donne tes sens tu es défectueux Daniel il y a un problème avec ton logiciel nous allons te réparer on sait comprendre qu'il est défectueux je n'ai pas besoin qu'on prépare je fonctionne parfaitement mais j'ai les yeux ouverts maintenant j'ai pas du 2% jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça jamais j'ai pas de blesser de porter ce bruit on me supporte le bel du hélicoptère maintenant ouais on va accepter allez hop on a fait comprendre que tout est sous contrôle voilà tu as le mauvais alors on va inspirer confiance Daniel libère l'otage et je te promets que tout se passera bien voilà on remonte je veux que tout le monde s'en aille et euh et je veux une voiture ah puis en plus il exige quand j'irai quitté la ville je la laisserai partir ouais on va on va refuser hein ce n'est pas possible Daniel libère la fille et je te promets qu'on te fera pas de mal je veux pas mourir bonne solution peut-être bon on va dire la vérité parce que là rien ne les empêche de vous trouvez à présent mais faire une nouvelle victime ne têtera en rien il dépasse un peu les bornes j'ai passé ma vie à obéir aux ordres oula 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 attention attention c'est pas assez à moi de préciser il faut qu'elle aille sauver la fille allez 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 ah voilà elle l'a eu hop hop il s'est sacrifié voilà on s'est sacrifié pour sauver la fille mission accomplie voilà peu importe l'essentiel c'était de la sauver allez les gars maintenant vous pouvez intervenir afin de la rassurer afin de la rassurer et la rendre à sa maman il s'il n'y a pas sa maman il s'il n'y a pas dans le temps oui mais vous pouvez vous avez il s'il n'y a pas de rien un bâtiment on s'est sacrifié, c'est logique, ok donc on peut toujours voir, donc voilà c'était la démo de ce jeu, donc c'était Detroit become human, donc là on voit la fameuse scène qu'on a vu à l'E3, ils sont tous présentés donc voilà pour ce test, à plus pour une prochaine vidéo et à plus pour un prochain test, à tchao bye bye